Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine proposée par l'IRIS. Cette semaine nous allons conclure notre série consacrée à l'élection législative vénézuélienne du 6 décembre 2020 qui s'est déroulée donc dans un contexte d'une grande complexité qui est celui de la crise politique, économique, sociale que vit le Venezuela et le Venezuela qui est également une crise qui a des conséquences et des répercussions au niveau international à grande échelle puisqu'elle mobilise des acteurs comme les Etats-Unis, l'Union Européenne, la Chine ou la Russie entre autres et évidemment les pays de la région. Alors il fallait attendre la fin d'un certain nombre d'échéances pour pouvoir peut-être tirer quelques conclusions en tout cas partielles, intermédiaires sur cette situation vénézuélienne. Ces événements c'était à la fois la consultation populaire lancée par Juan Guaido, le président autoproclamé du Venezuela qui a perdu son poste de député le 6 décembre puisqu'il a considéré qu'il valait mieux boycotter les élections plutôt que d'y participer. Il a organisé une consultation populaire le 12 décembre qui visait finalement à valider son leadership et puis sa ligne politique qui est celle donc de maintenir l'idée d'un double pouvoir au Venezuela avec lui comme président légitimé par Washington, l'Union Européenne et d'autres pays en particulier du groupe de Lima en Amérique latine et puis le gouvernement de Nicolas Maduro et aussi en même temps un double pouvoir finalement et puis également l'objectif d'un changement de régime avec la volonté de sortir Nicolas Maduro de la présidence vénézuélienne par une élection dans les plus brefs délais. Il a organisé cette consultation, on va y revenir. Il y avait aussi en même temps deux jours plus tard le 14 décembre l'annonce officielle de la nouvelle présidence américaine de Joe Biden et donc il fallait voir un petit peu tout ça pour peut-être tirer quelques réflexions sur la situation vénézuélienne. Alors il n'y a pas de grande surprise la consultation populaire organisée par Juan Guaido qui n'avait pas de statut légal qui n'avait pas non plus d'observation internationale pour vérifier comment ça se passait finalement et bien on a annoncé dans cette consultation à peu près 6 millions de participants en présentiel, enfin directement qu'aurait voté sur place et puis par internet. Alors l'un dans l'autre ça fait quelque chose qui ressemble au résultat, enfin la participation tout du moins de l'élection législative pour le coup. Là aussi à peu près 31% des Vénézuéliens auraient participé à cette consultation populaire d'après Juan Guaido. Quoi qu'il en soit c'est donc pas disons une vague de participation non plus à cette consultation et ça vient confirmer la difficulté dans laquelle Juan Guaido est et même avec un événement qu'il a organisé lui-même 6 millions de participants, puis 30% de la population vénézuéenne ne suffit certainement pas à atteindre les objectifs qui s'étaient donnés qui étaient finalement se revigorer un peu, se redonner une légitimité dans le pays puis auprès de la communauté nationale et en particulier auprès de Washington comme j'avais expliqué dans la chronique précédente. Donc les objectifs ne sont pas réellement atteints et ça laisse finalement une situation qui est un peu entre deux puisqu'on se retrouve de nouveau avec Juan Guaido qui continue sur sa lancée, sur sa ligne et en même temps une assemblée nationale vénézuéenne qui va se mettre en place le 5 janvier prochain 2021 avec un mandat qui l'emmènera jusqu'en 2026 et donc on a un fonctionnement institutionnel qui redémarre et puis Juan Guaido qui n'a pas fait la démonstration que sa ligne s'imposait d'autant moins que beaucoup de voix dans l'opposition et désormais celle d'Henrique Capriles dont je veux parler un petit peu qui est l'autre grand dirigeant de l'opposition vénézuélienne qui a été le candidat à la présidentielle contre Gochavez en 2012 et aussi contre Nicolas Maduro en 2013 et bien aujourd'hui Enrique Capriles dit que l'opposition doit complètement changer de stratégie que ce qu'a proposé Juan Guaido est une impasse n'a pas de lendemain de devenir possible et qu'il n'y a plus aujourd'hui au sein de l'opposition de leadership qui s'impose et donc aujourd'hui l'avenir de l'opposition vénézuélienne va se jouer entre disons on a envie de dire le rapport de force finalement entre ces deux pôles de l'opposition vénézuélienne dont un bout est également désormais faut-il le rappeler à l'Assemblée nationale ça plaide plutôt pour un renforcement des positions de Enrique Capriles et de son parti Primeiro Justicia qui aujourd'hui demande lui une solution politique qui passe selon lui par la voie électorale et pas par ni la voie insurrectionnelle ni la continuité d'un double pouvoir au Venezuela ni par l'appui extérieur de Washington auprès d'un candidat ou d'un leader intérieur il demande une solution politique une voie électorale alors là où ça diffère avec Nicolas Maduro et le gouvernement c'est que lui veut une présidentielle anticipée et une nouvelle élection d'un nouveau parlement qui soit reconnue par la communauté internationale puisque l'Union Européenne et les Etats-Unis si on peut dire que c'est ça la communauté internationale n'ont pas reconnu l'élection d'ici décembre alors que Nicolas Maduro lui propose de négocier une voie électorale une feuille de route électorale avec l'année prochaine des élections locales et régionales au Venezuela en 2021 mais aussi la possibilité pour ceux qu'il souhaiterait d'organiser un référendum révocatoire contre lui comme l'autorise la constitution vénézolienne il propose d'abord ça et de négocier ensuite le reste mais avec l'objectif de terminer sa présidence qu'il emmène en 2024 donc les convergences sont quand même limitées entre Nicolas Maduro et Enrique Capriles mais enfin on est dans une configuration qui est quand même un peu différente de celle de son opposition avec Juan Guido d'autant que Enrique Capriles exige aussi lui la fin des mesures restrictives américaines des sanctions contre l'économie vénézuélienne et l'état vénézuélien puisque selon Enrique Capriles ces sanctions invalident toute possibilité d'une normalisation économique pour son pays et donc il y a là peut-être des voies des canaux des contacts de négociations qui peuvent être pris avec cette partie de l'opposition et le chavisme au pouvoir de manière plus facile que ce qui est possible avec Juan Guido et les siens mais qui sont plutôt donc aujourd'hui disons en perte de vitesse au sein d'un Venezuela dont les élections et la consultation ont montré surtout la fatigue des Vénézuéliens de cette crise politique de ces acteurs qui ont montré aussi une forme de désaffiliation finalement majoritaire au Venezuela par rapport à la politique par rapport aux acteurs politiques à l'offre politique et ça c'est évidemment une situation que les uns et les autres peuvent mesurer et certainement analysent dans leurs états majeurs respectifs alors où tout ça nous emmène-t-il aujourd'hui c'est un peu tôt pour le dire les Etats-Unis vont avoir un nouveau gouvernement Joe Biden arrive au pouvoir avec un secrétaire d'Etat M. Brunken qui Blinken pardon Tony Blinken qui n'est pas un modéré chez les démocrates qui a plutôt une ligne dure contre le Venezuela contre Cuba contre plus largement ce qu'il appelle les socialistes en Amérique latine donc c'est pas quelqu'un qui est là pour finalement modifier la perception qu'à Washington du Venezuela c'est-à-dire une menace pour la sécurité intérieure américaine mais il est probable que pas dans les prochaines semaines mais plutôt à moyen terme les Etats-Unis trancheront cette question de leur fidélité au soutien à Juan Guaido qui reste formellement selon eux le président légitime du Venezuela ils devront trancher cette question ou se rapprocher peut-être plus aujourd'hui du pôle autour d'Enrique Capriles et de ceux qui souhaitent une solution politique négociée et non pas une confrontation totale et jusqu'au boutiste avec Nicolas Maduro et le Chavis donc ça il faudra le voir dans les prochains mois mais il n'y a pas de raison de penser que des choses s'accéléreront avant mais il faudra quand même suivre bien sûr l'autre question c'est que va faire l'Union Européenne l'Union Européenne qui a du mal à trouver sa singularité dans ce paysage qui en même temps plaide pour une négociation un dialogue entre les partis mais en même temps qui exige aussi un peu sur la ligne aujourd'hui d'Hedric Capriles le départ anticipé de Nicolas Maduro qui demande des sanctions qui soient proportionnées pour obliger la négociation l'Union Européenne qui avait décidé dans un premier temps peut-être de valider les élections du 6 décembre qui finalement ne l'ont pas fait peut-être une occasion a été ratée mais l'Union Européenne peut-être peut aujourd'hui marquer une posture un peu différente de celle de Washington et peut-être favoriser des contacts ou du moins des reprises de contacts entre ces institutions et ces gouvernements aussi membres avec les protagonistes y compris avec la partie de l'opposition qui accepte de mettre derrière elle la voie insurrectionnelle et la voie du changement de régime dans le pays donc c'est ça qu'il faudra suivre aussi est-ce qu'il y aura là des balais diplomatiques d'autant que la Norvège a de nouveau proposé ses services pour une médiation à laquelle Nicolas Maduro a répondu favorablement donc on est vraiment dans des scénarios pas du tout aboutis des petits pas mais des repositionnements stratégiques et puis aussi des évolutions dont il faut quand même mesurer la valeur au sein des oppositions au Venezuela avec des repositionnements et des stratégies qui aujourd'hui disons ouvrent un chemin au-delà de ce qu'a incarné Juan Guaido et de sa ligne politique entre 2019 et 2020 donc c'est tout ça qui va un peu dessiner le scénario politique et géopolitique vénézuélien et tout ça dans un contexte où la crise du coronavirus bien sûr mais aussi la crise économique surtout et bien continue d'étrangler le Venezuela et c'est surtout ça qui en permanence constituera disons une sorte de cocotte minute sur laquelle tous les acteurs politiques vénézuéliens et bien sont assis et il faut espérer que pour le Venezuela tout soit fait pour que des solutions qui préservent et qui finalement permettent une plus de stabilité économique et politique et bien puissent advenir tout ça revenant toujours autour de la question des mesures restrictives et des sanctions qui si elles restent aujourd'hui en place ne permettront pas d'avancer politique et il est entendu que c'est le point de vue aujourd'hui du gouvernement vénézuéen de Nicolas Maduro s'il n'y a pas de discussion possible sur les sanctions s'il n'y a pas d'assouplissement et bien il n'y a pas non plus de raison de penser que le chavisme négociera plus ou plus facilement avec ceux qui veulent son départ du pouvoir donc il faudra suivre tout ça au Venezuela dont la crise s'apparente certains observateurs et auteurs parlent de labyrinthes vénézuéliens c'est vrai que ça peut ressembler à ça et en tout cas c'est ça qu'on va suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois au Venezuela à bientôt au revoir